30 000 km au compteur pour ces pneus, caoutchouc trop lisse et craquelure apparente, il est grand temps de les remplacer. Chaque seconde en Europe, ce sont 6 pneus qui arrivent en fin de vie, pour un total de 200 millions en une année. Si beaucoup sont brûlés ou envoyés au recyclage, certains peuvent prétendre à un traitement plus circulaire, le reconditionnement. Nous sommes dans une ancienne usine de pneus neufs reconvertie en 2023. Chaque semaine, une dizaine de milliers de pneus usagés arrivent ici. Au total, on garde à peu près 20% des pneus qui arrivent dans la benne. Il y a 3 niveaux de tri, c'est le premier, il y en aura un deuxième après et un troisième tri fin qui permettent de caractériser et de mettre les pneus en stock. On pourra les utiliser après. Les heureux élus sont ensuite râpés, un processus qui permet de revenir à la carcasse. On a trié le pneu, on l'a râpé, c'est-à-dire qu'on l'a ramené à son état d'origine et on va lui remettre une bande de roulement, comme on le voit ici, qu'on a fabriqué. Dans l'usine, qui a été conçu spécifiquement pour ce pneu-là, avec une hauteur, une largeur et une composition de gomme spécifique. Et on va venir assembler le pneu. Comme un cordonnier ressemelle une chaussure usée, le pneu est ici doté d'une nouvelle peau. Il est ainsi composé de 80% de matériel recyclé et de 20% de neuf. Cette fabrication permet d'économiser jusqu'à 63% de CO2 par rapport à une production classique. Assemblé puis chauffé, le produit final passe enfin par une batterie de tests, les mêmes que ceux subis par les pneus neufs. Le principe, c'est surtout la performance qu'on va mesurer, donc la capacité à freiner, à tenir sur la route. Ça, on sait très bien le mesurer. Et là, on a des tests qui prouvent que notre pneu fonctionne aussi bien qu'un pneu neuf équivalent. Une fois en magasin, ils sont vendus dans les mêmes gammes de prix que les neufs. Mais les clients sont parfois un peu frileux. Les qualités de ce pneu par rapport à un pneu neuf, c'est qu'au niveau de l'adhérence, de la distance de freinage, etc., c'est plus ou moins identique. Il y a un petit peu de réticence des clients au début, mais une fois qu'on leur explique le processus et les contrôles qualité qu'ils vont avec, ils sont parfois plutôt enthousiastes. En Europe, les vendeurs ont obligation de récupérer les pneus usagés au lieu de les envoyer au recyclage. Ce type de partenariat leur permet de récupérer au final un nouveau produit à vendre. Ici, pour chaque pneu acheté, on récupère la carcasse de l'enceinte qui est ensuite renvoyée vers l'usine Léonard et qui est reconditionnée pour ensuite être mise en circulation. Ainsi repartis sur les routes, ces pneus pourront revivre des dizaines de milliers de kilomètres, sauf bien sûr s'ils sont utilisés avec exagération.